Bonjour, alors on va refaire un exemple de soustraction de deux nombres fractionnaires. Ici j'ai ces deux nombres là, 7 plus 6 neuvième, donc c'est 7 et 6 neuvième. Et je vais enlever de ce nombre là, cet autre nombre, 3 et 2 cinquième, 3 plus 2 cinquième. Alors bon, la première étape c'est d'arriver à enlever les parenthèses. Ici pour le premier il n'y a pas de signe moins, donc je vais pouvoir enlever directement les parenthèses. Donc je vais écrire 7 plus 6 neuvième. Ensuite je dois enlever tout ça, 3 plus 2 cinquième. En fait j'enlève 3 et 2 cinquième, c'est à dire que j'enlève 3 et j'enlève aussi 2 cinquième. Donc je vais devoir en fait répercuter, enfin distribuer ce signe moins aux deux termes qui sont dans la parenthèse. Donc je vais écrire déjà moins 3, moins 2 cinquième. 2 cinquième. Voilà, là j'ai enlevé 3 et j'ai enlevé 2 cinquième. Donc en tout j'ai enlevé 3 et 2 cinquième. Tu peux le voir comme ça. Donc maintenant je vais d'abord m'occuper des parties entières, des nombres entiers qui sont là. Donc j'ai 7 moins 3, je vais faire cette soustraction là, 7 moins 3. Et ensuite j'ai les parties fractionnaires, donc plus 6 neuvième, j'ajoute 6 neuvième, moins 2 cinquième. J'enlève 2 cinquième, moins 2 cinquième. Alors maintenant ça, bon 7 moins 3 ça fait 4, ça c'est pas difficile, 7 moins 3. Et je vais maintenant m'occuper de cette soustraction là, de soustraire ces deux fractions là. Alors pour ça il faut que je les mette au même dénominateur. Ici je peux par exemple prendre comme dénominateur commun 9 fois 5, 9 fois 5 ça fait 45. Donc je vais mettre la première fraction 6 neuvième, je vais multiplier le dénominateur par 5 pour avoir 45. Donc je multiplie par 5. Le numérateur je fais la même chose, donc 6 fois 5 ça fait 30. Et puis la deuxième fraction, donc c'est 2 cinquième, celle-là pour arriver à une fraction qui est sur 45, il faut que je puisse passer de 5 à 45, donc pour faire ça je multiplie par 9. 9 fois 5 ça fait bien 45. Donc au numérateur je dois multiplier aussi par 9. 2 fois 9 ça fait 18. Voilà, donc je vais réécrire ces deux fractions là, comme ça. La première c'est 30 sur 45, 6 neuvième c'est 30 sur 45. Moins la deuxième qui est 18 sur 45. 18 sur 45. Alors du coup là j'ai en fait 4, je vais le réécrire comme ça. 4 plus 30 quarante-cinquième moins 18 quarante-cinquième, Alors 30 moins 18, 30 moins 10 ça fait 20, et moins 8 ça fait 12. Donc plus 12 sur 45. Alors il faut toujours vérifier si on peut simplifier cette fraction-là. 45 en fait, et là c'est possible, puisque si je divise en haut par 3, je vais l'écrire ici, 12 sur 45, je divise par 3 le numérateur. 12 divisé par 3 ça fait 4. Et donc si je divise par 3 en bas, 45 divisé par 3 ça fait 15. Donc finalement, le résultat que je trouve c'est 4 plus 4 quinzième. 4 plus 4 quinzième. Ça c'est le résultat de la soustraction qui est ici, de la soustraction de ces deux nombres. Alors juste une petite remarque pour terminer. En fait ça aurait été plus simple si on avait simplifié d'abord cette fraction-là. 6 divisé par 9, 6 neuvième, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 3, et j'obtiens en fait 2 tiers. 6 neuvième c'est 2 tiers. Donc là ça aurait été un peu plus rapide, je t'engage à le faire de cette manière-là si tu veux bien essayer. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501